Lors de la dernière visite du président français François Hollande en Chine, durant laquelle il avait rencontré son homologue chinois Xi Jinping, la Chine et la France avaient élaboré une déclaration conjointe confortant la concertation permanente et la contribution essentielle de la Chine dans les efforts de négociation. Celle-ci a abouti à un accord sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine de l'environnement, nous avons une concertation permanente qui a permis d'aboutir, pendant la visite du président François Hollande, à une déclaration conjointe qui est une contribution que la Chine et la France ensemble apportent à la négociation qui a lieu entre le 30 novembre et le 12 décembre. Il y a 196 pays, c'est une conférence des Nations Unies pour le climat. Nous voulons un progrès, nous voulons un succès, c'est-à-dire d'abord que chacun annonce des mesures qui permettront de ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation de la température. Nous voulons, et c'est la proposition chinoise et française, qu'à intervalles réguliers, nous nous retrouvions tous ensemble pour dire « Où en es-tu ? Quel est ton projet ? Est-ce qu'on a avancé ? » Nous ne voulons rien imposer parce que chaque pays est souverain, chaque pays est libre de ses décisions, mais nous voulons encourager chacun à faire des efforts. Et pour cela, il faut mobiliser un certain nombre de moyens, il faut transférer des technologies. La France et la Chine ont fait des propositions qui doivent permettre un succès à cette conférence, car elles concernent l'ensemble du monde. La Chine, dans cette affaire, dans cette négociation, joue un rôle de pivot par son importance, par son poids dans le monde, et nous nous réjouissons de la façon dont la Chine prend ses responsabilités et nous essayons de les prendre, nous, avec elle. Alors ces coopérations, elles existent déjà, il faut les amplifier. C'est tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne le traitement des eaux sales, tout ce qui concerne les déchets industriels, tout ce qui concerne la ville durable, par exemple, l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est aussi dans un autre domaine, l'agriculture. Il faut pouvoir nourrir les gens sans polluer, sans pesticides. La Chine est un grand pays agricole, la France est aussi un grand pays agricole. Nous pouvons trouver des coopérations, des partenariats. Les domaines ne manquent pas entre nous, et ce sont des domaines qui aboutiront à renouveler notre modèle économique, à respecter l'environnement, à créer de la croissance et donc des emplois. C'est là une chance que cette conférence et des coopérations qu'on peut en tirer. Sous-titrage Société Radio-Canada